tu t'es présenté tout à l'heure comme étant timide d'avoir commencé par toi est ce que toi je trouve que la timidité pour toi c'est un défaut bien sûr une qualité si je prends mon propre exemple c'est un défaut c'est un défaut pourquoi parce que ma timidité je la cache derrière beaucoup de visages lors pendant mon passage secondaire ma timidité c'était déjà on me marchait dessus et pour me défendre j'ai dû devenir la brute épaisse du lycée bien en grandissant je suis devenu plutôt un bouffon qui fait que je suis quelqu'un d'apparence extraverti mais moi je ne suis pas je suis un trou d'une trouve un lien dont ma timidité m'empêche vraiment de faire certaines choses je ne je n'ose pas je n'ose pas ça dit la peur d'être rejeté la moine je fais tout garder à moi et passer dessus d'accord ça c'est très cool les mettants c'est la totale côté tu vois ça comment l'accepter comme qualité ou défaut pour moi c'est l'un et l'autre de l'autre yaoui c'est un peu comme la fierté moi c'est bien d'être timide un moment donné pour ne pas trop t'ouvrir aux gens bien pour garder certains trucs pour toi maintenant d'un autre côté trop être trop timide comme il a dit ça te grand ça peut te conduire le bouffon à te dire que non tu n'es pas suffisant juste et dire que tu as besoin la vie des autres pouvoir évoluer enfin tu vois ce genre d'un autre côté la timidité permet d'être enfin quand c'est du genre tu es timide mais que intérieurement tu sais ce que tu veux tu as imposé des limites là ça peut facilement te conduire à être c'est ta personnalité c'est toi tu n'es pas trop ouvert tu es mystérieux enfin tout cela mais sinon c'est mitigé ce milieu 50 50 simité c'est défaut et qualité d'accord m c'est un temps de chuteurs je sais pas tu as peut-être aussi dit les deux comme c'est rena non je vais pas dire les deux je vais trouver que c'est un défaut moi je préfère avoir quelqu'un de réservé plutôt que quelqu'un de timide tu vois parce que quand tu es timide c'est un repli sur toi même c'est la peur d'être avec les autres tu vois mais pourtant quand tu es réservé c'est que tu apprends des autres pour pouvoir toi les terroriser maintenant il faut faire la différence entre être timide et être introverti le timide il a un repli sur lui-même par contre l'introverti a juste besoin d'être en confiance quand celui-là est déjà en confiance il se lâche rapidement par contre celui qui est timide c'est quelqu'un qui a peur d'être jugé c'est quelqu'un qui a peur d'échouer c'est quelqu'un qui n'ose pas ça fait que même sur le plan personnel par exemple si c'est quelqu'un qui travaille déjà tu vas pas voir celui-là se lancer un un plan de carrière vraiment fort c'est toujours limité parce qu'il veut pas prendre la peur de la faute et c'est un défaut je préfère que quelqu'un soit réservé que d'être timide d'accord les amis timide c'est moi je sais pas pour moi à d'autres anglais tout savoir là vu que ça ne va faire sorte things d'un instant moi ce sont des sentiments qu'on refoule que tu n'aimes pas accepté que ça rentre en toi oui parce que quand tu viens déjà au point de passer envers soit sur l'acceptation j'avais fois c'était fait pour combattre ses faits mais parfois également refuser l'existence et le suffit dans ton corps chasse aussi le fait quand tu parles de timidité parfois de dire mon genre je suis pas timide je veux pas timide c'est la motivation pas seulement je vais peut-être me mettre dans le même cadre que toi où j'ai grandi dans un milieu où il y avait des gars qui m'appuient toujours j'étais genre enfin unique ma mère c'était son seul enfant j'en vais pas mon père et tout mais tu avais mes cousins et cousines avec tous des frères et tout je te laisse voir au bagarre j'étais comme le seul plan vert dans un jour il ya que les pions rouges et les pions jaunes en désordre tu vois il doit me battre contre tout le monde maintenant je pouvais me qualifier les timides et rester dans mon coin pour pouvoir mettre une amus mais non tu t'es dit là tu prends ton couteau et tu commences à combattre tout le monde ça c'était un peu ça so we have to like fight this type of stops and not let them inter in our lives même temps toi qui dit qu'on te mettait la pression j'ai à tes amis de bousculer beaucoup est ce que c'était ça la cause au mal de timidité au bien vu notre cause en fait il ya une autre cause et je pense que toi et moi on a la même histoire d'accord tout c'est en famille non je suis pas en franique je suis l'aîné d'une fratrie de trois de toi oui donc c'est toi qu'on donne le plus d'argent à la maison je suis je suis quelqu'un qui souffre en fait mes parents se sont séparés quand j'entre en 6e mois et il ya une petite guerre entre qui va garder les enfants et tout ça là j'imagine donc maman les galons elle a tout pris c'était pas compliqué c'est compliqué donc quand je me retrouve en sixième tu as ce petit traumatisme que à la maison ça se bagarre on ma mère prend les affaires et s'en va et tout je me suis aussi retrouvé chez ma grand mère où nous étions avec mes cousins des oncles et tout ce monde là donc on a dû s'adapter et moi et j'ai été un enfant de barrière donc moi qui n'ai jamais vu l'extérieur que comment est ce que ça se passe hors de la maison je me suis renfermé sur moi même ça dit pour ne pas créer un choc comme un traumatisme donc après cette sixième là je suis devenu via une brute épaisse à dire que si tu me marches sur le pied je te casse quelque chose non pourquoi tu n'as pas rencontré certains qui viennent de suite un chemin j'allais pas écouter vous piquez pas tout ça vous avez rencontré l'allon a fatigué je sais qu'après les musées d'affilment comment vous parlez les amis on a trouvé deux rameaux qui vont se faire un combat en live sur le toit en télévision c'est lui qui tombe et tombe on est déjà pas le reste ya donc cette période a été très compliquée donc je me bagarais beaucoup j'ai eu des coups cassés de bras cassés dès que tu m'insultais seulement je ne voulais même pas savoir je te mangeais tout cru tu as fait les arts j'ai même fait les arts plus tard déjà foutu l'argent fait les arts j'ai fait la bouteille mais parce que j'ai commencé à faire ça quand je finissais le secondaire mais fallait qu'on te trouve quelque chose qui va canaliser en fait dans de la sixième jusqu'en seconde je bagarre et énormément parce que j'avais un problème de colère j'avais ce problème là j'ai dû à ma timidité quand tu me cherches j'explose tout seulement les frustrations que j'ai eu avec des parents école et tout je suis déjà sur toi directement tu as tapé une fille jamais non qui t'a fait découvrir ça c'est juste que quand je te vois parfois il y a un nom qui colle avec ton visage et ça c'est parce que c'est parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est ça on est parti on est parti avec ton caleçon mais tu m'as dit c'est avant non clonanda non que tu connais pas d'avant comme non comme c'est déjà amoureux c'est ce qu'elles ont béné en fait on revient sur ta serena mais dans il ya certainement des gens le mans c'est quoi la timidité lagna ou en tudo c'est quoi être timide c'est quoi la timidité en fait pour moi ma définition mais pour moi c'est l'art de ne pas pouvoir s'exprimer comme on veut avoir peur du jugement des autres à ma part du regard des autres c'est toujours se dire que ce que je pense n'est pas ce que les gens vont penser moi c'est que mon avis va être comment dire ça va être disant banni parce que je ne suis peut-être pas le plus populaire tu vois il ya un truc qui te retient toujours à t'exprimer c'est ce n'est pas la timidité exactement mc do you have something to add to what she said like et aux choses à ajouter oui c'est une forte réserve un repli sur soi même tu vois les gars timides ils ont un sentiment d'insécurité surtout quand ils se retrouvent au milieu des gens que ce soit peut-être pour une réunion une prise de parole ils ont l'impression qu'ils ont quoi là ils sont pas aptes à faire quelque chose ils se donnent un jugement négatif de soi même c'est pour ça que je dis que la timidité c'est 50-50 pourquoi parce que les gens timides parce que moi même je suis timide peut-être ça ne se voit pas mais ça se lit là il y a T sur mon front je suis timide moi j'ai envie de dire que en réalité s'il te plaît c'est Nassant te couper c'est par rapport à ce que tu dis c'est par rapport à ta phrase je suis timide et Jacques l'a dit aussi en se présentant moi je pense qu'en réalité vous n'êtes pas timide parce que quelqu'un de timide ne s'aime même pas enfin c'est pendant qu'il est avec les gens qu'on remarque tout le temps qu'il est dans son coin tu vois mais quand tu viens de te présenter déjà tu dis je suis timide non tu ne te présentes pas s'ils lui ont posé par la question vous n'allez pas venir que je suis timide c'est moi je suis aimé l'amant timide et que depuis des années avec des gens on te répète tu es timide et pourquoi tu faisais pourquoi du coup tu te dis qu'ils ont peut-être raison maintenant toi et par des gens tu commence à faire la remarque oui je suis calme je suis dans mon coin je serais avait du coup tu constates que tu es timide tu n'attends pas qu'on vienne toujours te dire il faut qu'on te donne mes petits frères voilà c'est eux c'est eux qui m'ont un peu chargé voilà je dis hein quand tu parles à celui qui est timide là tu vois pour qu'il ouvre même la bouche pour te dire qu'il est timide c'est difficile moi je trouve que lui par contre il est très courageux je suis avec quelqu'un peut-être qu'on vient de se rencontrer et tout ce qui s'est passé avec Jacques c'est un traumatisme tu vois c'est traumatisé en fait ce n'est pas sa nature d'être replié sur le bois sa vraie nature et maintenant il est en train de ressortir sa vraie nature voilà c'est mon frère regarde les gars j'ai dit quand j'ai dit de l'air et qu'on rate mon frère en fait lui j'avais petit satan en fait t'appelles l'enfant de ta mère ouais petit satan moi m'appelle Lucifer à la maison c'est bon quand on est souvent à la maison quand on est souvent à la maison la mère qui a les galons j'ai une période où je ne faisais rien tout ça va parce que quand je me retrouvais au milieu des gens j'étais mal à l'aise c'est à dire on me parle pourquoi tu es calme pourquoi tu es dans ton coin je ne répondais carrément pas dans un jour mon frère vient me prendre et me dit tu es trop resté dans ton coin disons pas jouer au ballon voilà je ne sais pas jouer au foot ça bonjour bro toi t'as pas c'est les coups de poing il me prend on arrive au stade c'est comme ça que je commence à jouer je commence à me faire des amis voilà comment je sors un peu de cette bulle donc en grandissant j'ai commencé à faire comme ce qu'il m'a montré il a dit tu te retrouves au milieu des gens et essaye de connaître ces gens là pour que toi même tu te s'entendaises voilà comment je sors de ma bulle mais de nature après cette histoire de mes parents là j'étais quelqu'un des frères mais le truc c'est que le football aussi parfois est payant tu vois parce que toi comme tu dis qu'on a vécu la même histoire toi on t'a amené dans le football moi on essaye de m'amener au football non moi on m'a amené au football mais c'était différent moi quand je suis arrivé tu rencontres des personnes avec des facettes des visages différents des personnalités différentes tu vois tu veux tu veux essayer de t'adapter mais maintenant ils vont toujours essayer de te ramener les joueurs oui et moi maintenant à la base j'étais timide tu vois mais déjà très colérique tu sais un peu non très 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 colérique c'est qu'il fait en sorte que quand on est sur un terrain de football je joue parce qu'il veut vous connaître mais là tu me bouscules et qu'elle t'a dit à Saint-Jacques pourquoi tu m'as bousculé tu t'as dit ah c'est le jeu on me pose la balle au ballon on joue à l'eau c'est comme ça que moi j'ai fini c'est que les gars me fileront déjà ma mère par contre elle regarde l'émission elle m'a interdit d'employer au foot parce que chaque fois j'ai bagaille chaque jour j'ai répété même trois bagailles en un match trois bagages en un match attention il y a un jour que j'ai bagagé les gars m'ont tapé dans le groupe en groupe passé j'ai marqué j'ai demandé aux gardiens pourquoi il n'a pas arrêté mon but donc c'était déjà je savais qu'il était bon les gars ne comprenez pas je savais qu'il était bon je viens de mettre la main boum j'ai dit que pourquoi on a commencé à bagager que les fois tu me marques là pourquoi on a la bagaille partie donc vraiment parfois ça sort parfois ça sort parce que moi je sais que je suis timide ça se voit peut-être pas parce que généralement moi je cache toujours beaucoup avec la folie tu vois non c'est sérieusement sérieux quand j'étais jeune c'est pas comme ça c'est un emprunt des mauvais vouloir la maison n'oubliez pas envoyez vos messages la timidité un défaut ou une qualité vous avez connu quand j'étais déjà disons grande mais quand j'étais jugé pas beaucoup d'amis je n'arrivais pas à me faire des amis tellement j'étais réservé sur moi même je n'arrivais pas à parler avec les gens tu vois ce qui m'a aidé sont mes études en communication au début même à l'université je ne pouvais quand vous élector des reportages en classe oui voilà je n'arrivais pas à parler c'est au fur et à mesure mais quand je t'habitue je vais prendre l'exemple voilà c'est la première fois qu'il passe au monde il show c'est la première fois qu'il parle devant une caméra mais regarde les ans ce qu'il a il ne nous connaît pas personnellement c'est la première fois qu'on se rencontre comme ça il nous voit peut-être à la télé disons et tout mais moi le jeu je me suis assise là seulement pour le casting je ne veux je tremblais je pouvais pisser sur moi c'est pour cela que je dis qu'elle je peux pas considérer ça comme la timidité j'ai envie de dire que tu ne trouves pas l'occasion de t'exprimer non il y avait l'occasion tu as dit tout à l'heure que les gens sont beaucoup des gens qui ne sont pas en sécurité qui ne sont pas en confiance mais non du moment au moment où ils se sentent en confiance qu'est-ce qu'ils font ils s'ouvrent quand ils sont maintenant du genre oui on s'entend bien là ils vont s'ouvrir c'est comme ça maintenant au début ici au bureau je ne parle à personne même pas forcément parce que c'est elle qui peut témoigner de tout ça je ne parlais strictement à personne pas forcément les débuts de bureau parce que moi j'ai connu Serena elle était encore un peu déjà dans sa puberté et tout mais maintenant Serena Serena c'est un peu le dire c'était Serena même temps le fait qu'elle a pu entrer dans le cercle qu'on l'a accepté elle s'est affirmée donc on revient maintenant sur le point d'MC donc on peut dire quoi là maintenant on va sur la solution de la timidité en fait quand je trouve timide entrez dans un milieu les gens vont t'accepter oui avant d'entrer peut-être dans la solution peut-être il faut parler des symptômes en fait c'est juste une astuce voilà déjà il faut essayer d'accepter les gens il faut essayer d'accepter les gens mais maintenant comme on parle de quelqu'un de timide forcément il y a des timides qu'on sait et qu'on ne sait pas parce que quelqu'un peut être si Serena par exemple elle peut être cool sur le plateau mais quand elle rentre à la maison elle est vraiment timide elle a une autre personnalité donc il faut savoir connaître qui est timide et qui n'est pas timide et je pense que même c'est pour nous éclairer sur les symptômes de la timidité oui les symptômes de la timidité qu'est-ce que je retiens en premier qu'une personne timide a tendance à être préoccupée par ses mauvaises performances donc pendant une interaction il doute sur ses capacités à être à la hauteur de quoi que ce soit aussi ce sont en réalité des personnes qui craignent l'échec tu es timide parce que tu veux pas te retrouver tu veux pas oser voilà ils craignent l'échec plus que tout ce sont des individus très critiques vraiment très critiques et puis des timides n'aiment pas quoi des situations difficiles pour eux ce sont des réunions des conversations des discours des prises de paroles ouais quand quelqu'un est timide de chez timide quoi que tu fasses la personne parle pas la personne parle tu vas essayer de faire sortir la personne de sa bulle elle peut sourire oui mais vraiment échanger comme tu attends là non on a pris un un fan à l'émission du 24 oui on lui a demandé de danser il a réussi à danser pourtant qu'on lui demandait de parler c'était en fait lui il souriait il se lâchait d'un côté il se sent bien à certaines choses mais à d'autres pas voilà quelques symptômes que j'ai pu retenir d'accord mais avant de regarder comment combattre cette humidité on va essayer de prendre les réactions de nous avions à la maison avec Serena oui 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 il est vraiment restant la porte la porte c'est chez Serena il doit passer le concours d'entrée donc j'ai déjà été adopté voilà on t'a pas rebaptisé j'accouche 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 tu es devenu bien avant là tu étais un genre je t'ai dit il était jeune il était jeune il était jeune bonjour à vous c'est Erika depuis douala vous êtes trop mimi surtout toi MC j'aime ta coiffure bonjour merci vous vous demandez comment accompagner vos beignets soufflés chaque matin alors regarder le monde et je suis avec Romain Peter Serena la one et Marie Christelle on adore Kim Nelda bonjour Kim Kim je suis fâché hein vous ne venez pas à Douala vous m'invitez là vous ne venez vous suis fâché hein dès que vous venez à Douala vous m'invitez la première fois où l'émission c'est Marlise d'accord 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 hi my family and again hi to you Serena the African Queen yeah I just want to say that you guys are so so funny this morning and I love it thank you Mar you guys continue like this yeah for sure we always gonna be funny from Monday to Friday bonjour c'est Devora depuis yaoundé MC je ne te reconnais plus t'es toute belle Peter pourquoi tu es trop noire comme ça bref je suis la lune noire de l'Afrique j'ai passé ça depuis le matin Iki gang gang les fans ont pris le pouvoir yeah yeah c'est super c'est Boris goût des femmes bonjour Boris bonjour mais ma vie que Serena la timidité c'est 50-50 charade wow mon premier est entre 1 et 3 mon deuxième est l'inverse de la mort mon troisième est l'inverse de flou des vignettes des vignettes des vignettes j'avais trouvé pour la timidité dans mon cas je ne le suis pas car depuis petit on écrivait dans mon bulletin bavard pour moi c'est 50-50 mon troisième est le nom de l'enfant d'autre c'est la parole est le nom de l'enfant d'autre oui c'est la trou de confusion est-ce que c'est simple ah 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 juste pour blague et de la barre de chanceline bonjour à vous et gabriela depuis bonhomme ça dit moi c'est la timidité c'est pas pour moi la timidité c'est pas bien d'être timide parce qu'il y a certaines personnes qui profitent pour te marcher dessus d'une part c'est aussi bien parce qu'on évite trop de trop parler et d'apprendre à se connaître de connaître certaines personnes pour ma part la c'est un vilain défaut car ça nous empêche de nous affirmer moi je suis timide mais c'est plus à la mais c'est plus à la maison et lorsque je me trouve devant et de nouvelles personnes mais avec des amis je n'ai pas de problème je m'exprime librement la timidité est aussi du au fait qu'on n'a pas de soutien oui qu'on n'a pas de soutien non le soutien car le fait qu'on soit toujours critiqué et blâmé pour aussi nous rendre timide mais qu'on voit quelqu'un il est ouvert vous venez chaque fois maintenant sur un film au point de 28 et de la fin des chanceliers l'intimité est un défaut dans la mesure où elle nous renferme sur nous-mêmes et créer un grand complexe d'infériorité la vie nous rend esclaves de nous-mêmes et des autres comtesse cortès elle consiste à dans un con qui est bonjour la team c'est emmanuel mêlène vous êtes où vous êtes tous top comme d'un pour moi la similité c'est un défaut parce que ça ça booste énormément le manque de confiance en soi oui beaucoup ça pourrait bonjour c'est stéphane de bien massy moi je pense que la timidité est un défaut c'est l'humain car elle désigne une forte réserve un rempli sur soi un repli un repli sur soi voire un sentiment d'insécurité que certaines personnes expérimentent lorsqu'elles se trouvent au contact de leur semblable et qu'elle parle à d'autres personnes bon bonjour tout le monde sur le jour très brillante sirena bonne journée à tous alex depuis sauce bonsoir mes frères mon frère est timide il ne parle presque jamais de son petit nom de la maison c'est moumou aï là c'est fort là vous voulez encore une fois qu'il devient un animal féroce en la chaîne ça que dois-je faire ça nous ramène le temps sur le volet de comment sortir de la timidité quelque chose que forcément doit combattre d'enverser le chacun de les son astuces si tu vois quelqu'un de tibit un frère une femme ou bien ton mari il est timide tu veux amener cette personne hors de là m c'est un gars peut venir tu dragues vous avez dans la chambre il parle plus même moi la timidité mais d'abord à côté en fait en fait c'est déjà moi j'ai eu des mois j'ai fait ça j'ai un nom mais j'ai un temps j'ai un petit peu cause avec une fille mais les tarifs tu es toujours ton coeur moi moi j'ai moi j'ai fait les tests avec ton nom fait les tests à moi je suis je suis à moi j'attends que oui elle est fusée c'est les tibis d'accord je t'accompagne c'est bien que c'est toi tu étais pas en face ou moi tu devrais poser la différence est que ce côté là mon père non ça vaut pas la peine ça dit que je me souviens quand je faisais premier ouais mon père m'invite on s'assoit quelque part prendre un jeu pour moi le jeu lui vient dès que je suis pas si me faire agi lui va se lever à les prends la fila vient t'assoir moussé oui ça c'est peter ça dit qu'ils partent qui l'affiche de moi cause et moi j'ai dit moi non mais si comme ça elle peut même pisser sur moi c'est pas les regards de flamme c'est passé ton père avait la mauvaise mais tout c'est plus non ouais quand c'est comme ça tu attaques d'abord le gars tu qu'elle est comme moi le père de jacques écoutes tu veux un peu d'or quand maintenant oui quand maintenant tu vas passer ton père déjà tu t'ouvres la fille à commencer et papa tu vois un peu le genre piqué papa quoi tu vois que moi je n'ai pas connu ça tu t'emmènes dans le mou mais maintenant c'est oui c'est toi qui l'a fait la fille mais là mais à ton père d'abri dans le monde il t'a pile et c'est vrai que à l'époque là et c'est pas trop différent aujourd'hui je dragues très difficilement je comprends non j'ai quand même à travailler c'est pas les gars t'avais merde moi j'ai oublié le reste à ta mère des gars ton père te donne une mission l'eau où tu l'as je ne refuse je n'en attends je ne refuse pas je veux me mettre le volet ou moi par contre mon père et moi on cause pas des trucs pareil ça ne passe pas mon père moi non le sujet j'avais jamais dire le mot femme n'est jamais sorti de ma bouge et va mon père ni le mot fille tu avais le mot là j'avais passé ni deux personnes sur le lit mais d'un si je suis dans un restaurant et mon père et me dit fils vas-y bro je joue en concours là là j'aime pas même du peu c'est la fait par terre d'arrêter mais j'y peux m'en paie là d'avoir ce coup on va commencer par serénage à l'astuce que tu as tu pour poser à quelqu'un de sortir de l'intuité oui tout à l'heure m c'est à parler que de la préoccupation que les gens qui me sont beaucoup dans la préoccupation de soi que la conscience en soi mais non je tiens à dire à tous ceux qui sont timides que passer de la préoccupation à la conscience de soi c'est à dire arrêter de vous préoccuper de ce qui va se passer agissez directement prenez le risque en fait de faire certains trucs trouver vos points forts aussi ça va vous mettre en confiance vous allez vous et voilà je suis forte en ceci je suis fort en cela je sais faire ceci je sais faire cela du coup ça vous booste un petit peu ça vous montre ce que vous savez faire ce que vous valez et puis quand vous allez aller dans votre volet vous allez voir que voilà j'ai performé à 10 voiles à mes deux soeurs de doux et dix voiles à du web aussi apprenez à vous aimer c'est pas une autre personne qui va vous aimer donc sachez que du moment où vous êtes un être humain vous vous aimez vous affirmez qui peut vous parler encore dans ce moment même à l'école en voulant vous marchez dessus tellement vous vous aimez tellement vous avez de l'amour propre dignité vous n'allez pas permettre certaines choses et aussi concentrez vous sur les autres je sais pas le point si ça peut paraître compliqué parce que j'en peux vous dire que là tu ne vis plus ta vie tu vas vouloir te concentrer sur les autres mais plutôt quand tu es timide et que tu te concentre sur les autres tu arrives à les connaître directement par exemple si on est là je vois jacques je vois jacques je me concentre sur les jeux l'analyse je le j'essaie de comprendre sa personne de comprendre comment il est directement je vais pouvoir me familiariser avec lui parce que psychologiquement j'ai essayé de l'étudier ne dépendant pas de ce qui va me dire après j'ai déjà essayé de l'étudier en le regardant en me concentrant sur ce qui dit et sur comment ils voient les choses aussi il y a soulagé l'anxiété grâce à la respiration parce que ceux qui sont timides sont ils ont beaucoup de trac on va dire bon tout être humain il n'a pas le courage du monde je vois sont pas des rambauds et tous ils ont aussi le trac mais ceux qui sont timides sont particulièrement anxieux ils n'arrivent pas à comment dire ça à se poser quand ils veulent faire un truc je vois pas ils vont dire comment ça voilà trembleau tu te demande quel âge il a exactement mais j'avais une camarade qui donnait son exposé j'aime mais attend et c'est comme ça que moi je vais quand je lisais les news à l'université comment je faisais qu'il fallait se placer devant la salle que oui il faut lire la route en conférence et d'être donc c'était c'était difficile du coup il faut beaucoup respirer une fois on a fait un truc si je vous ai dit que pour l'anxiété il faut pratiquer le yoga pour que ça vous calme l'esprit ça vous calme le vent tout ce que vous voyez donc vraiment pour les timides éviter la préoccupation et veut chercher vos points forts aimez-vous éviter l'anxiété donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à cela d'accord merci madame serena la one et on va essayer de prendre la voix de monsieur j'ai l'âge moi j'étais à maria en fait moi ce qui m'a fait sortir de la timidité d'abord comme je vous ai dit mon petit frère et le dernier le dernier tu l'appelles comment non le dernier il s'appelle qu'on va laisser mon petit prince ça change pas c'est mon petit lui on est né le même jour déjà le même mois danser mon petit presse à moi ça c'était c'était moi je vais aller dans le sens de serena trouver trouver quelque chose où tu te sens le meilleur moi ne pas toujours attendre le regard des autres la vie des autres parce que moi j'ai très souffert de ça où j'attendais la vie des autres avant de faire quoi que ce soit bon moi en dehors de mon petit frère du foot je me suis retrouvé à chanter j'ai eu en dehors de la musique il y avait le sport automobile moi j'ai dit des petites choses comme ça où je m'intéressais les jeux vidéo ça m'a permis le sport automobile la moto non voiture c'est à dire je me suis intéressé à la voiture quand j'ai mon permis le fait de conduire un peu permis de sortir de cette bulle là ça dit personne ne le grand que tu as mal dans cette et ce sont des petites choses des petites activités que je fais qui m'ont permis de sortir en fait de ma bulle bon aujourd'hui je chante plus que je ne conduis mais j'ai même j'ai même voulu lancer dans la musique mais quand tu n'étais pas lancé mon frère y'a tu as une mécanique mais tu as fait comment non j'ai dit que qu'il faut faire qu'elle regarde le fait c'est tout non c'est ça mais elle souffre de ça non c'est l'intérêt qu'il a un carré maman s'il te plaît quand je fais le ménage à la maison quand j'ai fait le ménage à qui connaît même d'abord quand j'ai fait le ménage à la maison je chante faut elle soit fatiguée d'entendre m'avoir la maison que ouais il faut avoir des personnes de tous les vous qui vont pousser à vous ouvrir sur marie c'est à you your own world oui moi je j'opte beaucoup pour les activités pour notre nos fans qui sont au collège il faut vous inscrire dans les groupes théâtre danse il ya encore souvent quoi club journal c'est très important ça vous permet de vous connaître de vous ouvrir super important pour pas que les parents vous interdisent d'aller à la kermesse et oublie qu'on vous donne les heures mais qu'on vous laisse aller dans les endroits vos camarades vos semblables vont c'est très important quand ça quand vous êtes au collège à l'université c'est pareil entrez dans les groupes majorettes on a souvent la quoi le groupe des fans ce sont des groupes où les gens sont vraiment dégagés les gens dansent beaucoup c'est très 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 important même si maintenant la danse vous n'avez pas besoin d'être à 100% bon danseur tu vois un peu mais c'est que ça te permet d'éveiller certaines choses en toi que toi même tu ne connaissais pas tu vas sortir complètement de la timidité ça va te permettre de supporter le contact avec les autres de supporter les gens parce que le timide in accepte mais il préfère rester dans sa chambre toute la journée avec ses écouteurs les trucs non il faut pouvoir rester avec les gens ça va te permettre d'être social voilà ça c'est cool moi tu vois tu vois tu ne loupes jamais le monde émotivé sur l'espoir voilà je sais qu'elles ont ce talent et peuvent le faire donc c'est vraiment très cool ouais moi de mon côté ce que j'ai demandé c'est juste de chasser cet esprit moi c'est tout ce que je peux dire à quelqu'un parce que si tu veux donc tu veux tomber à l'intérieur tu vas tomber à l'intérieur c'est un peu comme l'amour si tu vois que tu es personne qui que quand tu aimes quelqu'un déjà dépendant bas et c'est un peu le tout de faire une tu es obligé d'aimer 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 quand tu vois que c'est mauvais reste dans ton coin trouve une solution et quand tu vois que tu es apte vas-y donc si tu te trouves que tu vas y avait une période où tu vas être timide disons comme ça tu essaies d'abord de combattre ça et dès que tu combats ça tu bouges n'est ce pas et moi je pense aussi que l'apport des parents bien sûr c'est c'est très important si c'est que l'enfant même n'a pas le courage il ya des activités périscolaires il ya des activités pendant les vacances et inscrivait les enfants dans les différents clubs ont été dit musique machin machin même s'il ne veut pas tu dis que bon maintenant ça sera comme un devoir il y va tout le temps c'est que c'est chaque mercredi à 14 d'accord il va partir avec le temps il va prendre des gens et d'autres et ça avance merci les filles merci à toi dit ça qu'est c'était vraiment des mouvements touchant 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 l'esprit que les titres là vous allez pouvoir sortir de la chambre et là il faut changer mais t'en reviens je t'ai jacques charge à vue c'est une annonce en live